donc c'est toujours par rapport à la situation lamentable de la politique guénéenne comme je le disais tantôt. Donc aujourd'hui nous allons démentir Alpha Condé de son supposé panafricanisme. Chaque fois il nous dit qu'il est panafricain, nous allons le démentir là dessus puisque c'est faux sur toute la ligne. Il n'a jamais été panafricain. Il a joué à la démagogie du début jusqu'à la fin et c'est ce qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Alors qu'il arrête de mentir, de lier son combat au combat des vrais africains. Donc le moment oblige c'est la journée internationale de l'OIA, de l'africanité, du panafricanisme. Les vrais fondateurs donc de passage nous disons merci aux vrais fondateurs du panafricanisme qui ont combattu pour l'Afrique. Mais que nous regrettons très fort, le combat n'a pas abouti encore. Les objectifs n'ont pas été atteints. Donc la faute au groupe, à la génération d'Alpha Condé. Si l'Afrique n'a pas atteint ses objectifs, c'est parce que les Alpha Condé se sont mêlés. Donc il faut qu'il arrête de mentir aux gens. Il n'a fait aucun combat pour l'Afrique. Rien du tout. Il n'a fait aucun combat pour l'Afrique. Donc ça a commencé où ? Ce tétat de panafricanisme. Ça a commencé en France. La Féanf, oui, il a été un simple participant. Nulle part, Alpha Condé n'a été président. Allez-y, dans Wikipédia, fouillez nulle part. Chaque année, à chaque congrès, il y a une liste qui est déposée à la préfecture de police en France ici, des membres du comité exécutif de la Féanf. Nulle part, Alpha Condé n'a existé. Nulle part. Son nom n'existe nulle part. Il a été une fois participant en 51. Après, nulle part. Alors il y a des frères guinéens, nos dévenciers, certains dévenciers guinéens qui ont participé au congrès, au comité exécutif de la Féanf. Il y a, qui a Traoré, par exemple, il y a aussi un certain Sylla, comment il s'appelle, Sylla... Un certain Sylla qui a été président. Sylla Costa. Sylla Costa. Donc nulle part, Alpha Condé, il nous commence toute la ligne. Au fait, comme je l'ai dit, Alpha Condé, sa vie politique a été... C'est un mensonge du début jusqu'à la fin. Il y a eu des gens qui ont accompagné ce mensonge-là. Et c'est ce qui se passe toujours. Donc il faut mettre fin à tout ça. Il faut mettre fin à tout ça. Donc, voilà. Pour vous dire qu'Alpha Condé, le combat, la Féanf, le combat a commencé par quoi ? Pour demander des droits des étudiants. Et c'est ce qui s'est transformé en combattant, en combat pour l'Afrique. L'africanisme, l'africanité, le panafricanisme était quoi au départ ? C'était pour libérer totalement l'Afrique. Libérer totalement. Rendre l'Afrique indépendante. Hein ? Rendre l'Afrique indépendante. D'abord, tous les états, parce qu'il y avait, on était colonisés. Et ensuite, favoriser la coopération internationale. Favoriser d'abord le lien entre, comment, la fraternité, comment dirais-je, entre les Africains. C'était ça. Est-ce qu'Alpha Condé a été ça ? Est-ce qu'il l'a fait ? Hein ? D'abord, il n'a jamais un combattu pour la libération de la Guinée. Jamais. C'est pas un combattant. C'est pas un compagnon de la liberté, de l'indépendance en Guinée. Non. Mais pour la cohésion, comment dirais-je, entre les Africains, est-ce qu'il l'a été ? Rien du tout. Aujourd'hui, les frontières de la Guinée sont fermées. avec le Sénégal et tant d'autres pays. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il en fait ? Rien du tout. Hein ? La coopération internationale. Il vient de planter la Guinée. La Guinée est plantée. On a reçu et on ne reçoit personne de l'extérieur. Personne. Donc, il faut qu'Alpha Condé arrête de mentir qu'il a été un panafricaniste. Non. Nulle part. Nulle part. Et sa sérénité, la sérénité de Alpha Condé a changé de camp. La sérénité a changé de camp. Ces différentes sorties nous calvanisent encore. Hein ? Ça veut dire que le gouvernement ne fait plus rien. Et le porte-parole du gouvernement s'est sorti et autres pour dire que le FNDC, ce n'est que des gens qui ne travaillent pas. Il y a du travail en Guinée. C'est eux qui ne savent pas proposer du travail en Guinée. Ils n'ont qu'à quitter. Ils n'ont qu'à quitter. Nous, nous avons des propositions pour la jeunesse guinéenne. Nous en avons. Je vous ai parlé du projet de la banque, la banque postale, qui peut prendre beaucoup de jeunes guinéens. Ils n'ont plus. Ça ne réfléchit plus chez eux. Ça ne travaille pas. Ça ne réfléchit pas. Donc, ils n'ont qu'à quitter. Ça ne réfléchit plus. Ça ne travaille pas. Donc, Alfa Kondé, jusqu'à présent, il se sent étudiant. Il se sent opposant. Il a été par défaut président en Guinée. Et ils ne croyaient pas dans cette posture-là, d'être président de la République en Guinée. Donc, ils arrêtent de mentir. Alfa Kondé a été formaté. Formaté et délaissé par ses formateurs. Alfa Kondé a été formé en France. On a tout fait pour lui. Ici. Et aujourd'hui, par indiscipline. Et par indiscipline, il est régné par la France. C'est pourquoi il n'a pas assisté au sommet organisé par la France, où tous les Africains ont été invités. C'est ce qui fait la honte. Aujourd'hui, il a honte. Donc, il crée toutes les situations pour rebondir. Il ne faut pas l'accepter. Alfa Kondé peut se faire passer pour quelqu'un qui est mort. Il l'a fait une fois, deux fois. On le sait. Donc, quand les rumeurs sortent qu'Alfa Kondé est mort, pour moi, il ne faut même pas en parler. De toutes les façons, il ira. Ça, c'est clair. Il ira. Le problème est que où nous sommes aujourd'hui, Alfa Kondé a honte. Il a grandement honté lui et son équipe. Il ne pensait pas que lui, en tant que Français, de tous ces présidents africains-là, il est le plus Français, qu'il ne soit pas invité à ce sommet. Ça, ça l'a choqué à plus d'un titre. Ça l'a choqué. Il ne le pensait pas. Alors qu'ils arrêtent de nous mentir, ces dévenciers-là. C'est une honte. Nous avons honte même de dire que ceux-ci, ce sont nos dévenciers. Ils n'ont rien fait pour ce pays. On n'a rien retenu que de la haine. De la haine, de ce qui se passe là. L'africanisme, c'était quoi ? C'était donner la paix du cœur au peuple de Guinée ou au peuple africain. Lui, Alfa Kondé, s'est battu pourquoi ? Aujourd'hui, il interdit les Guinéens de sortir, de faire ce qu'ils veulent, dans la loi. Qui, en Guinée, n'est plus respectable et qui ne respecte pas ses engagements, les lois de la Guinée ? Qui de plus, Alfa Kondé, qui ne fait pas cela ? Qui doit être condamné en Guinée ? C'est Alfa. Donc, nous, nous ne voulons pas qu'Alfa mère. Nous voulons le prendre vivant pour le juger, pour lui mettre en face de ce qu'il a fait. Tout ce qui se passe en Guinée, c'est Alfa Kondé. Alfa Kondé, le dialogue qu'on parle aujourd'hui, on parle de quel dialogue ? De quel dialogue on veut nous parler ? La nomination de Faudé Bangoura. C'est un non-lieu. On parle de quel dialogue ? Toutes les fautes sont à Alfa Kondé. C'est lui qui n'a rien respecté. Donc, le dialogue, c'est dire d'Alfa Kondé de dégager. C'est simple. Quand il va dégager tout de suite, il y aura une carte de dialogue. Il n'a qu'à quitter. Tout le problème, c'est lui. C'est lui qui n'a pas respecté la convention de Burkina Faso. Il est venu, il a fabriqué une constitution pour lui, pour qu'il puisse rester au pouvoir. C'est lui qui a tué les Guinéens. C'est lui. Donc, le cadre de dialogue ne regarde qu'Alfa Kondé. Il n'a pas besoin de nommer Faudé Bangoura pour ça. Faudé Bangoura, ce n'est pas un bon exemple. C'est des Faudé Bangoura qui ont fait qu'Alfa Kondé aussi a repris la même chose. Ce que les Faudé Bangoura ont fait au temps de Conti, c'est ce qu'Alfa Kondé reprend aujourd'hui. Et plus pire. Donc, Faudé Bangoura, il ne faut pas amener Faudé Bangoura. Il va nous parler de quoi ? De quoi ? C'est ce qu'ils ont fait que tu fais, Alfa Kondé, aujourd'hui. On n'a rien à nous dire. Nous, nous regrettons très fort que vous avez été nos dévaziers. Parce que vous n'avez rien montré, vous n'avez rien posé tant que vous êtes. C'est pourquoi je dis à cette génération, à cette jeunesse, Alfa Kondé doit être le dernier président à diriger la Guinée de la façon, de la manière. Alfa Kondé doit être le dernier président à diriger la Guinée de la sorte. On ne veut plus que ça, ça se reprenne. Voilà, c'est pourquoi nous devons nous donner la main. Aux jeunes, puisque il y a deux ou trois jours, j'ai parlé de la reprise des manifestations sur toute l'étendue du territoire. Il y a eu des gens qui ont parlé des Tôlés. Alfa Kondé, c'était ça son objectif, qu'on soit divisé pour qu'il puisse rester. Il a commencé par l'Axe, justement. Il a tué, il a clué les becs à tout le monde. Moi, je pense que s'il y a quelqu'un qui se lève aujourd'hui, qui puisse demander ces marins, il est à soutenir. Soutenir pourquoi ? Pour que nous tous, et les jeunes de l'Axe, et tous les autres, tous ceux qui veulent que ce pays la sorte de cette situation, partent aux gens qui n'ont pas compris. Qu'on leur explique. C'est ça notre mission maintenant. Il ne faut pas baisser la main. Alfa Kondé, c'est ce qu'il a fait. Il nous a divisé. Il a tué certains pour décourager les autres. Mais aujourd'hui, il a touché tout le monde. Il a tué les Kursakas tout à l'heure, à cause de leur or, et pour les Burkinabés en plus. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas se laisser faire. Moi, j'appelle tout le monde, toute la jeunesse, il faut qu'on reprenne les manifestations. Les manifestations, reprenons les manifestations, et de façon que personne n'y perde sa vie là-dedans. C'est faisable. C'est parce qu'Alfa Kondé nous a divisé. Il nous a divisé. Il est passé par les cassorées autres pour faire croire aux autres jeunesses. Qu'après, lui, ça va être... C'est pourtant Alfa Kondé, c'est quelqu'un qui trompe. C'est un menteur. Il a menti aux gens. Sinon, qu'est-ce que Fode Bangura ? C'est pour mentir à Fode Bangura, ou bien en tout cas faire passer son mensonge. Il sait bien, Fode Bangura n'était pas en bon rapport avec Kasori, avec qui encore ? Personne d'ailleurs. Fode Bangura n'était pas en bon rapport avec personne. Personne, il ne s'entendait avec personne. C'est pourquoi il est parti cueillir encore Fode Bangura pour venir contrecarrer les autres. Fode Bangura est venu pour contrecarrer Kasori, pour contrecarrer Semnudala, pour contrecarrer Sidiatouré. Que ça, il l'a mené pour ça, pas pour autre chose. Il ne veut pas du tout qu'il y ait soulèvement du côté de la basse-corte. C'est ce qu'il faut comprendre, vous, la jeunesse de l'axe. Donc nous devons partir ensemble vers la jeunesse, expliquer à cette jeunesse, jusqu'à ce qu'elle comprenne. Et pour ça, nous ne devons pas baisser les bras, nous asseoir. Sinon, on va le regretter. Tous ensemble, tous. Il y a plus d'une année, je le parle, je le dis ici, levons-nous maintenant, donnons-nous la main. Alpha Condé, c'est ton système. Ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas une ethnie, le pouvoir d'une ethnie ou quoi. Alpha Condé est contre tout le monde. Quiconque faillit, aux exigences d'Alpha Condé, il va en pâtir. Alpha Condé, oui. Alpha Condé n'est plus un président légitime. Il n'est plus légitime. Tout son problème, c'est de se légitimer. Il veut que les autres le reconnaissent. Notamment, c'est nous dans les diagno. Tout son problème, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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